C'est un projet qui nous a été proposé par nos collègues du Musée National de Stockholm. En fait plus de 80% des œuvres qui sont présentées dans l'exposition viennent de ce musée et il se trouve que cette institution est en ce moment en train de traverser en particulier son histoire puisque tout le musée est rénové donc il est fermé pour travaux pour plusieurs années et donc c'était l'occasion pour nous d'accueillir des chefs-d'œuvre que le public n'aurait pas pu voir sinon. Cargis Abtesin, c'est une grande figure à la fois du monde artistique et du monde politique suédois au XVIIIe siècle. C'est un conte, c'est aussi et surtout un fils et un petit-fils d'architecte. Son père notamment est le responsable de la construction du Palais-Royal de Stockholm tel qu'on peut le voir encore aujourd'hui. Mais lui-même, bien qu'il ait reçu aussi une formation artistique, a surtout développé une carrière extrêmement brillante d'homme de cours et au-delà d'homme politique avec un rôle souvent très déterminant dans l'histoire de son pays au XVIIIe siècle. A ce titre, il a assumé plusieurs missions et des missions diplomatiques dont une très importante à Paris au cours des années 1739-1742. A ce moment-là, ce personnage qui connaissait très bien la scène artistique parisienne, puisqu'il avait déjà fait de nombreux séjours dans la capitale française, a mené une activité de collectionneur, une activité de mécène et il a adressé un grand nombre de commandes auprès des artistes les plus saillants de Paris à l'époque, comme le peintre François Boucher, comme le peintre Chardin, le peintre Oudry. Il a aussi fait des acquisitions très remarquables et c'est ce que présente l'exposition en matière de dessin. Et là, il ne s'est pas du tout limité à l'art contemporain de son temps, mais il a collectionné de manière extrêmement large et en même temps extrêmement fine tous les dessins qui passaient sur le marché de l'art parisien, tout ce qui était représentatif de l'histoire de l'art depuis la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine. Il a acheté plus de 2000 dessins quand il est à Paris d'artistes italiens de la Renaissance, d'artistes flamands et hollandais du siècle d'or, du XVIIe siècle, et puis des artistes français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Parmi les artistes français auxquels il s'est beaucoup intéressé, Carl Gustav Tessin a sans doute lié une relation encore plus personnelle avec François Boucher qu'avec les autres artistes. C'est un peintre dont il apprécie beaucoup le talent, puisqu'on monte dans l'exposition un certain nombre d'œuvres qui ont été réalisées spécifiquement pour Carl Gustav Tessin et sans doute à partir d'idées que le collectionnaire avait proposées. C'est le cas notamment d'un très spectaculaire tableau qui représente la naissance de Vénus, donc la déesse de la beauté. C'est un peu un des fers de lance de l'exposition. Il a aussi acheté directement à l'artiste à la fois des dessins, donc des œuvres au statut parfois, même si très abouti, parfois un peu plus expérimental, ce qui suppose une connaissance directe de l'atelier de l'artiste, où il s'est rendu à de nombreuses reprises. Et plus encore, les deux personnages avaient des passions communes, celle de la collection d'œuvres d'art. Et on sait que Carl Gustav Tessin a même acheté au moins un tableau de maître ancien qui auparavant appartenait à François Boucher, donc les deux étaient collectionneurs et les œuvres ont passé de l'un à l'autre. Et puis certaines mauvaises langues ont même dit qu'ils avaient une passion commune pour Madame Boucher, puisque effectivement, les épaules Boucher, le peintre et sa femme, ont eu une vie mondaine brillante. Et à ce titre, des liens sont avérés aussi avec la vie sociable, disons, des époux Tessins. J'ai envie de dire une histoire qui m'a l'y pense, c'est plutôt que quelque part il y a une rencontre de deux personnalités, de deux sensibilités, entre ce collectionneur qui est un collectionneur très très proche des artistes, au point de vraiment comprendre ce que c'est que le processus de création artistique, et ce peintre, qui est quand même le peintre le plus brillant de sa génération, qui lui-même aussi est un peintre qui a des fonctions qui vont être de plus en plus importantes, officielles, et qui maîtrise bien aussi les règles de la sociabilité. Donc sans être un homme de cours, Boucher est un homme qui a une vie mondaine extrêmement active, qui lui aussi fréquente les cercles des collectionneurs, des grands écrivains. Et à ce titre, leur cercle de sociabilité à Boucher et à Tessin se croise, donc on sent une proximité, des liens plus personnels, presque amicaux, entre ces deux figures. Donc nous nous trouvons devant le tableau de la naissance de Vénus de François Boucher, qui est un tableau qui a été peint spécifiquement pour Carl Gustav Tessin, et qui a la particularité d'avoir été exposé ici même au Louvre en 1740, donc au moment où le tableau était achevé. A l'époque, le Louvre était un grand espace de promotion de l'art contemporain, puisqu'ils sont présentés régulièrement des expositions des artistes les plus éminents de l'école française, c'est l'événement qu'on appelle le salon. Et la particularité de Carl Gustav Tessin, c'est qu'il a commandé une œuvre assez spectaculaire, un artiste qui est vraiment l'artiste le plus saillant de la décennie, et avec sans doute l'idée de la faire exposer au salon, c'est une manière pour lui de mettre en avant à la fois son goût, son activité de mécène, sachant que le tableau de François Boucher a été présenté dans le Livret du Salon comme appartenant au compte de Tessin, à un moment où c'était rare de délivrer ce type d'informations. Donc il y a sans doute la volonté de mettre en avant aussi l'activité de mécène, du collectionneur. On est avec une œuvre qui est tout à fait emblématique de ce qu'on appelle aujourd'hui le gouroukai, qui est une esthétique de la sophistication, de l'artifice, sans aucun doute, mais avec une idée positive, c'est-à-dire de ce qui est produit par l'homme, la nature même dans ses éléments parfois les plus indomesticables, comme la mer ou la beauté féminine, sont retravaillées par l'artiste pour en faire une espèce d'objet très remarquable, scintillant, nacré. Et c'est de ce point de vue-là une des œuvres les plus emblématiques de l'art de François Boucher. Au même salon de 1740, Carl Gustave Tessin accepte de présenter son portrait par un artiste français qui est Joseph Aved. Là aussi, c'est assez particulier, puisque c'est sans doute une des toutes premières fois, peut-être même la première fois, qu'un artiste de son rang, de son statut, il est comte, il est surtout ambassadeur de son pays, se fait représenter dans un portrait où il n'est pas du tout revêtu de ses attributs officiels, et notamment, il n'est pas du tout en train d'exhiber les traités qu'il pourrait signer au nom de son pays avec la France. Il est représenté en collectionneur, en amateur, même en figure d'intellectuel, avec sa robe de chambre. Donc c'est très surprenant de la part d'un personnage qui a un statut aussi officiel à ce moment-là, dans un espace public, de se faire présenter de cette manière-là. Et c'est peut-être un des indices de cette volonté de la part de Tessin de mettre en avant son activité de mécène, mécène étranger, suédois, mais en même temps très informé sur la production artistique parisienne. Ce tableau-là, il est aussi remarquable puisque c'est une scène d'éducation, c'est une petite fille qu'on prépare pour aller à la messe, assez proche de tableaux que Chardin avait peints un tout petit peu plus tôt pour le roi Louis XV, puisqu'au salon précédent, en 1740, Chardin a présenté deux tableaux qui représentent des scènes d'éducation assez comparables au tableau qui est à côté de moi, une mer laborieuse et une scène de bellicité que Chardin avait peint pour le roi Louis XV. C'est le tableau qui avait beaucoup attiré l'attention du public et des critiques, et sans aucun doute de Tessin. Et on peut imaginer de manière très raisonnable que la toilette du matin est le fruit des discussions entre le collectionneur et le parc et sans doute inspiré des tableaux que Chardin avait présentés précédemment pour les offrir au roi Louis XV. En 1741, Tessin a la possibilité de participer à la vente d'un des plus grands collectionneurs parisiens qui est organisé à ce moment-là, qui est la vente de la collection de Pierre Crozat, qui est organisée par un de ses principaux conseillers, qui est le marchand, graveur, spécialiste du dessin Pierre-Jean Mariette, qui conseille très régulièrement Tessin dans ses achats. Et on rentre cette vente, qui est une vente absolument colossale, de plus de 20 000 feuilles, des plus grands artistes de l'histoire de l'art depuis leur naissance jusqu'à l'époque contemporaine. Tessin a la possibilité d'acheter 2 000 feuilles. Donc c'est vraiment une acquisition à la fois considérable en volume, mais aussi considérable en qualité. Dans l'exposition, on présente juste une sélection mais de certaines des feuilles, disons les plus représentatives, du goût de Tessin et de ce que Mariette lui a conseillé fort vraisemblablement d'acheter. On présente aussi dans l'exposition le catalogue de vente, puisque c'est un moment où le marché de l'art commence à se structurer et les grands marchands parisiens préparent très bien ces ventes avec des catalogues qui sont souvent précis, et qui commencent à prendre de plus en plus en compte des considérations qui sont celles relevant de l'histoire de l'art. Et celui qu'on présente, c'est celui qui a appartenu à Tessin et en partie annoté par lui d'ailleurs. Pour le reste, on a une petite sélection d'œuvres italiennes, d'œuvres françaises et d'œuvres nordiques que Tessin a pu acheter à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Indépendamment des œuvres d'art très importantes, très prestigieuses qu'il a achetées quand il était à Paris, il a aussi mené une vie particulièrement fastueuse pour tenir son rang et même pour tenir avec un face très particulier son rang d'ambassadeur. Si bien que quand, en 1742, il arrive à la fin de sa mission, ses finances sont dans un certain désordre et il va mettre plusieurs années au fond à régler les problèmes financiers que son séjour à Paris a suscité et une des solutions qu'il trouve, c'est de vendre la plus grande partie de ses collections à la couronne de Suède. Ce qui, du coup, est une chance pour la collection à Tessin, c'est que, du coup, elle est rentrée dans les collections nationales suédoises pour ne les plus quitter et c'est pour ça qu'on peut avoir une vision très précise de ce qu'il a aimé et de ce qu'il a collectionné. Et puis, sans doute, lui aussi, a-t-il eu conscience que, par cette vente, sans doute, sa collection pouvait durer et pouvait durer au-delà, disons, de sa propre vie et c'est ce qu'ont évoqué. Alors là, je suis un des commissaires de l'exposition, j'ai aussi parmi les commissaires mes collègues Juliette Traigse et Xavier Salmon, qui sont conservateurs au département des arts graphiques, qui ont beaucoup réfléchi sur la présentation de certains des dessins qui ont été collectionnés par Tessin. Et on se rend compte qu'au moment où il vend sa collection de dessins à la couronne de Suède, dans 1749, il la classe. Et la classe humaine, et sans doute avec une idée qui est celle d'un ordre qui pourrait être appliqué par les conservateurs des collections royales et qui prend en compte des critères qui sont des critères déjà de l'ordre de l'histoire de l'art plutôt que de l'ordre strictement du goût. Il garde quelques tableaux qui sont des tableaux très personnels, ses portraits, enfin, les portraits représentant lui, les portraits représentant son épouse pour des raisons un peu évidentes, certaines des peintures qui sont sans doute plus personnelles, voilà. Et il garde plusieurs centaines de dessins. Les dessins qu'il a conservés correspondent peut-être à une part plus privée de son goût puisqu'il a beaucoup conservé les dessins flamands et hollandais des écoles nordiques et avec, entre autres, une prédilection pour le portrait et aussi les études, les études de figure, donc à la fois les études humaines, souvent très sensuelles d'ailleurs, et le goût pour la nature. Alors, dans l'exposition, on présente un nombre d'œuvres qui ne sont pas dans la collection du Visée Nationale de Stockholm, c'est le cas de ce magnifique portrait de la comtesse de Tessin, donc l'épouse de Karl Gustav Tessin, un portrait qui a été réalisé en 1741, donc au cours du séjour des époux à Paris. C'est l'œuvre du très grand portraitiste Jean-Marc Nathier et c'est un de ses chefs-d'œuvre, c'est une peinture extrêmement sophistiquée dans sa mise en scène aussi puisque la comtesse elle-même est représentée avec ses atours d'élégante, inspirée de la mode parisienne, dans un formidable cadre en trompe-l'œil avec un jeu qui focalise aussi l'attention sur sa disposition et qui au fond induit une forme de dialogue entre le modèle et le visiteur, le spectateur qui admire ce tableau. On met en dialogue dans l'exposition le portrait de la comtesse avec tout un ensemble de meubles qui avaient été collectionnés par elle, pour elle, par son époux et qui avaient été rassemblés dans le cabinet d'Ackereux, le cabinet de la comtesse. Alors ce mobilier est aujourd'hui dispersé entre des musées suédois et des collections particulières et c'était tout le travail d'un collègue suédois de rassembler ce mobilier. On a vraiment toutes les pièces qui ont appartenu à la comtesse et très conforme à ce qu'on connaît de l'aménagement de ce mobilier. Là, on est vraiment un peu dans l'intimité de ces deux collectionneurs vers la fin de leur vie, donc au cours des années 1760. Ce qui est très émouvant, c'est que les Tessins, à la fin de leur vie, consacrent une partie de leur temps à la rédaction d'un ouvrage d'histoire et d'un ouvrage littéraire commun où ils font un certain nombre de portraits, de personnages illustres qu'ils ont pu rencontrer en partie. Et la comtesse meurt très peu de temps après l'achèvement de cet ouvrage. Et à ce moment-là, le comte fait relier le manuscrit et il y adjoint une miniature qui représente la comtesse dans l'attitude qui est celle du portrait de Jean-Marc Nathier mais dans le cabinet qu'on a pu reproduire donc fidèlement à partir de cette miniature qui est présentée aussi dans l'exposition. C'était vraiment une moisson pour nous, une manière de mettre en avant les travaux qui sont faits sur ces domaines et d'en montrer l'extrême richesse, la grande variété. Vous évoquez ces expositions du Louvre mais il y en a eu d'autres à Paris même, l'exposition et puis l'exposition qui est présentée en ce moment sur Salzbourg. C'est un siècle qui est extrêmement divers, extrêmement riche. Cette programmation a dans l'ensemble eu beaucoup de retours grâce à vous, grâce aux médias. C'est peut-être un siècle qui est moins étudié que le XIXe siècle par exemple et les retours critiques ont été très favorables et souvent aussi le public il me semble s'est attaché aux artistes qu'on présentait, aux thématiques qu'on présentait. L'exposition de Tessin a me semble-t-il trouvé son public. C'est une exposition qui a été très visitée. Beaucoup des expositions sur le XVIIIe siècle aussi ont été bien fréquentées donc on espère justement que la relève des amateurs, des collectionneurs et des historiens d'art sera assurée grâce à ces événements. Sous-titrage Société Radio-Canada On sera ravis de vous accueillir dans l'exposition Tessin, la collection Tessin à Paris au XVIIIe siècle qui se tient ici au Louvre jusqu'au 16 janvier 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada